bonjour à tous et à toutes donc je suis ravi de vous accueillir pour cette actualité sociale du 13 avril 2023 toujours en compagnie avec mes fidèles compagnons fabrice et corail que je laisserai se présenter donc moi je suis christophe aubré le comte je suis co fondateur et dirigeant j'ai l'impression que christophe nous a un petit peu quitté donc je vais me permettre de prendre la suite bonjour à tous j'espère que l'internet fonctionne bien christophe tu reviens tu es avec nous ouais je suis revenu voilà j'étais en train de prendre la suite parce qu'on tu étais totalement on va te laisser on va laisser finir de te présenter quand même et puis on reprendra la suite alors du coup je sais pas où ça s'est arrêté alors tu étais en train de commencer ta présentation disant que tu étais éditeur de logiciel donc tu peux reprendre voilà donc christophe cio de quickms on est éditeur de logiciel on a deux logiciels pour faire vraiment court un logiciel de reporting rh basé sur la dsn qui s'appelle graphique et un logiciel de gestion d'entretien professionnel collaborateur manager suivi des compétences enquête performance etc qui s'appelle crew voilà c'est pour nous il y en a à peu près 45 on est sur marseille voilà du coup fabrice corail je vous laisse vous présenter vas-y coralie je te laisse avancer et bien écoutez bonjour à toutes et à tous coralie letti avocate collaboratrice au sein du cabinet capstan capstan c'est 11 bureaux en france mais avec fabrice nous sommes rattachés au bureau de marseille d'où le petit accent n'est ce pas c'est toujours un réel plaisir de votre de vous retrouver chaque mois pour aborder les actualités et c'est un plaisir aussi d'avoir vos retours les interrogations vous pouvez rencontrer au quotidien dans chacune de vos entreprises voilà donc à moi coralie à tout dit je vais quand même présenter fabrice carava avocat associé donc au cabinet capstan au bureau de marseille et donc comme le cas coralie vient de dire capstan c'est un cabinet qui intervient en droit du travail que en droit du travail et dans tous les aspects du droit du travail autant en conseil qu'en contentieux et on est ravis effectivement du coup dans ce cadre là d'accompagner quick amèche chaque mois pour vous faire de l'actualité en droit du travail allez ben du coup je mets en gros la partie jurisprudence on va vous laisser commencer qui commence du coup fabrice alors c'est moi c'est moi avec un comment une fois n'est pas coûte une fois n'est pas coutume donc alors on commence effectivement par cet arrêt du 22 mars 2023 concernant la désignation d'un représentant syndical au cse alors de quoi parle-t-on je rappelle qu'il y a la possibilité pour les organisations syndicales de désigner un représentant syndical au cse en particulier dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés plus précisément le code du travail fait une distinction à ce seuil en dessus de ce seuil au dessus de ce seuil le représentant syndical peut être désigné je dirais relativement librement faire court en dessous de ce seuil par contre le représentant syndical est de droit le délégué syndical dans cette affaire du 22 mars 2023 la question finalement se posait de l'appréciation de ce seuil dans une affaire où une organisation syndicale avait désigné donc en plus délégué syndical une autre personne en tant que représentant syndical au cse dans cette affaire le seuil de 300 salariés avait été dépassé après la constitution du cse l'employeur conteste cette désignation et du coup la question qui se présente devant le juge et de savoir quand est-ce qu'on apprécie comment est-ce qu'on apprécie à quel moment on se place pour apprécier ce fameux seuil de 300 salariés ce qu'il faut savoir c'est que les dispositions du code du travail renvoie à une notion de 12 mois consécutifs pour l'appréciation de ce seuil mais du coup la question est de savoir où est ce que l'on se place pour apprécier ces 12 mois les deux thèses finalement son première thèse on se place au moment de la constitution du cse et on va apprécier le seuil de 300 au moment de la constitution du cse ou thèse 2 soutenue par l'organisation syndicale on se place au moment de la désignation autrement dit si en cours de vie du cse dans les quatre ans des mandats le seuil est passé on peut désigner un représentant syndical comme cela avait été fait dans cette affaire la courte cassation donc rappelle les dispositions légales en la matière et notamment les cas de désignation d'un représentant syndical au dessus du seuil de 300 et en tire la conclusion de ces textes que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au cse donc la courte cassation nous dit dans cet arrêt c'est à la date de la dernière élection des dernières élections donc finalement à la date de la constitution du cse alors c'est un élément intéressant parce que ça veut dire donc que peu importe l'évolution de l'effectif pendant la vie du mandat du cse pendant le mandat en cours ce n'est pas là qu'on se place et on va pas ouvrir de droit parce qu'on aurait dépassé un seuil en cours de vie du cse c'est à la date de sa constitution qu'on se place c'est un apport intéressant faut savoir que depuis les dernières réformes légales on a quand même des dispositions dans le code du travail avec souvent cette notion de 12 mois en ce qui concerne le dépassement de seuil j'ai à l'esprit par exemple des dispositions dans le code du travail concernant le dépassement du seuil de 50 salariés puisque au delà de 50 salariés un cse à un fonctionnement d'une part et des attributions des compétences différentes et notamment il ya des obligations d'information et consultations différentes dans ce qu'on appellera les grands cse c'est à dire pour les entreprises de plus de 50 on a cette même notion de 12 mois qui reviennent en plusieurs articles du cause on a donc ici une indication sur comment on l'apprécie la logique retenue par la cour de citation apparaît être de se placer au moment de la constitution du cse où c'est finalement là qu'on va voir comment s'organise le cse en en l'occurrence en ses concernes la désignation du représentant syndical est ce qu'il y a des questions sur ce premier arrêt je regarde je ne vois pas de questions à juliette en train de taper on va lui laisser alors on te confirme que tu étais parfaitement clair on peut fêter la victoire de l'entre de l'employeur pour une fois c'est aussi mais donc on peut y aller on peut passer sur le suivant alors qu'on rallie à toi oui avec du 29 mars alors la déclaration des habitudes et le reclassement ça a toujours été un sujet finalement qui a été abordé avec beaucoup d'attentes ces derniers temps le mois dernier on a eu l'occasion de balayer un certain nombre de jurisprudence récentes sur cette thématique voilà qu'à présent entre en ligne de compte un élément supplémentaire celui du télétravail illustré comme mesure d'aménagement du poste de travail lorsqu'un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail alors que les dispositions issues du code du travail ne font pas référence au télétravail comme une mesure un moyen d'aménager le poste force est de constater à la lecture des dernières jurisprudence que la position du juge est assez ouverte sur celle sur cela puisque à plusieurs reprises l'employeur qui n'a pas tenté d'aménager le poste sous l'aspect du télétravail a vu sa procédure être déclaré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en 2014 déjà la chambre sociale avait jugé qu'un aménagement d'emploi dans le cadre de travail à domicile pouvait constituer une démarche de reclassement plus récemment encore en 2021 il ya eu des validations de préconisations de reclassement en privilégiant le télétravail de manière partielle ou totalement en cadre d'un temps complet alors l'apport de cet arrêt est finalement assez clair puisque dans ici le message est le suivant l'employeur qui ne met pas en oeuvre le télétravail préconisé par le médecin du travail n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement la salariée dans cette dans cet arrêt avait été déclaré inapte et le médecin du travail avait pris soin d'indiquer dans la vie d'inaptitude les dispositions à mettre en oeuvre de nature à permettre à la salariée de conserver son emploi et il avait opté pour deux choses la première c'est une mise en télétravail à son domicile de manière partielle avec un aménagement de poste de type travail deux jours par semaine en télétravail l'employeur pour s'opposer à la mise en oeuvre du télétravail avait fait valoir que au sein de l'entreprise le télétravail n'était absolument pas mis en place que comme poste n'était en télétravail et qu'une telle organisation pour cette salariée n'était pas compatible avec l'activité pratiquée par l'entreprise ça c'était le premier point le deuxième point c'était de dire finalement le médecin du travail se porte sur un télétravail sur sur un aménagement de cette nature sans prendre soin d'étudier si cet cet aménagement aurait été possible tout en maintenant l'exercice du poste qu'elle occupait jusqu'alors et le troisième axe de défense était celui de dire finalement quand l'entreprise a cherché à avoir des informations notamment auprès de la salariée pour avoir une communication de son cv à jour celle ci est restée complètement silencieuse et n'a jamais répondu aux sollicitations de l'employeur ces arguments n'ont absolument pas été suivis par la cour puisque celle ci a jugé que la salariée qui pourtant occupé en dernier lieu un poste de coordinateur pouvait tout à fait se voir dans le cadre de cet objectif de reclassement proposer se voir proposer d'autres fonctions compatibles avec son état de santé et ce qui n'excluait absolument pas à l'employeur de dire que sous prétexte que le télétravail n'était pas mis en place de manière collective de manière générale dans l'entreprise qu'il pouvait pas le mettre en place exclusivement et uniquement pour elle pour lui permettre de conserver un poste le juge en déduit que l'employeur n'a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement il n'a pas à vérifier cependant c'est ce que dit la cour il n'a pas à vérifier de l'absence de mise en place de télétravail dans l'entreprise dès lors que l'aménagement d'un poste en télétravail peut résulter d'un avenant au contrat de travail voilà pour cet arrêt alors on n'a pas de questions juste une remarque de l'oréal qui dit c'est fou le nombre d'employeurs qui sont contre le télétravail je sais pas si on peut synthétiser les choses comme ça mais il y a certaines activités où c'est probablement plus compliqué ou certaines organisations c'est probablement plus compliqué mais bon il faut contacter un bon cabinet d'avocats pour faire des bons accords d'entreprise des bonnes chartes en télétravail pour organiser tout ça alors je poursuis voilà Christophe attend du coup on a juste une question on va revenir que Juliette a eu du temps à taper pour Coralie du coup Coralie je sais pas si tu la lis mais en cas d'absence de préconisation du médecin du travail l'employeur devra-t-il prouver qu'il a essayé d'aménager le poste en télétravail alors si on part de la lecture de cet arrêt j'ai envie de vous répondre non parce que dans cet arrêt spécifiquement on part de la lecture des conclusions des indications explicites du médecin du travail donc si le médecin du travail ne l'indique pas j'aurais tendance à vous dire non ceci étant si votre activité le permet et que l'entreprise y est favorable et que ça ne rend pas ça ne crée pas de difficultés organisationnelles rien n'empêche à l'entreprise de contacter le médecin du travail a posteriori et de lui poser la question merci pour la réponse Coralie alors je m'excuse effectivement Juliette j'avais pas vu votre question dans l'onglet question vous étiez parfaitement dans les règles du jeu je vais veiller à ne plus me rater d'ici la fin du webinaire allez Fabrice à toi recours à l'autorisation je change alors je vais vous parler encore de date comme tout à l'heure tout à l'heure des dates d'appréciation donc tu ne parles pas du choix dans la date tout va bien voilà alors notre date cette fois c'est celle de l'appréciation par le ministre dans le cadre d'un recours hiérarchique je vais m'expliquer date d'appréciation donc de l'obligation de reclassement alors de quoi on parle on est devant le conseil d'état le conseil d'état donc c'est la plus haute juridiction de l'ordre administratif ça signifie qu'on est dans une affaire où on a pour objet la contestation d'une décision en l'occurrence la décision d'un inspecteur du travail concernant une autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude alors il y a un certain lien avec ce dont on vient de parler dans cette affaire il y a eu je dirais recours sur recours c'est à dire décision de l'inspecteur du travail contester devant le ministre appréciation nom du ministre contestation de la décision du ministre de ventre administratif décision d'un administratif courre administratif d'appel qui a infirmé la décision très bien administratif tout ça autour donc de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé dans tout cela la question qui se posait au conseil d'état était de savoir quand est-ce que aurait devait apprécier l'obligation de reclassement à quel moment devait se passer le ministère il s'agissait donc d'une inaptitude avec donc une obligation de reclassement de l'employeur or dans ce dossier chronologiquement on se place dans une période qui est à cheval avec la dernière réforme en la matière du 22 septembre 2017 réforme par ordonnance qui est venu modifier la notion de groupe pour le reclassement par exemple c'est depuis cette réforme que le reclassement n'est à rechercher que sur le territoire national les thèses qui étaient en présence étaient les suivantes la première thèse c'était de dire lorsque le ministère analyse sur recours la décision de l'inspecteur du travail il devait se placer au moment de son analyse autrement dit à un moment où il y avait déjà eu la réforme avec la notion de groupe ce qui influençait la décision puisque si la notion de groupe pour le reclassement avait changé en l'occurrence l'obligation de reclassement aurait pu être considérée comme respectée alors que si le ministère c'est la deuxième thèse on dit qu'il doit se placer au moment des faits et c'est à dire finalement jusqu'au prononcé du licenciement puisqu'il y avait eu dans tout cela une autorisation de licenciement et donc un licenciement et bien ça a changé l'analyse puisque à ce moment là si on se place comme ça c'était avant la réforme de septembre 2017 donc avec l'ancienne notion de groupe et à ce moment là eh bien on pouvait considérer que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée puisque la notion de groupe n'était pas la même donc l'enjeu était là et c'est ce qui est intéressant dans cette affaire alors le conseil d'état finalement pour synthétiser vous l'avez à l'écran nous dit qu'on apprécie la recherche de reclassement jusqu'à la date du licenciement c'est à dire lorsque le ministère doit sur recours analyser une obligation de reclassement il doit l'analyser jusqu'à la date du licenciement et non pas à la date de son analyse qui peut intervenir x mois ou même année après le licenciement alors c'est un arrêt qui est intéressant arrêt du conseil d'état parce que autant la jurisprudence je dirais on a lorsqu'il y a des évolutions de jurisprudence il ya une appréciation qui peut être différente dans le temps et on a des évolutions de jurisprudence qui font que dix ans après les faits finalement les juges apprécient avec une grille de lecture qui n'existait pas dix ans avant ça c'est pour la jurisprudence mais là il s'agissait finalement d'apprécier l'application de la loi dans le temps et comment le ministre et donc le juge derrière doit appliquer la loi est ce que c'est la loi au moment des faits ou est ce que c'est la loi au moment où il se place pour analyser et donc c'est au moment des faits donc c'est un élément intéressant et si je fais cette remarque c'est que il ya une première grille de lecture qui est de lire l'arrêt avec un niveau 1 qui est de dire voilà en matière de recherche de replacements c'est jusqu'à la date du licenciement qu'il faut se placer que le ministère doit se placer quand il analyse un recours sur une décision d'inspecteur du travail et puis il ya mon avis le niveau 2 qui peut permettre pour tout autre contentieux d'essayer de tirer un peu le sens de cet arrêt en l'extrapolant un peu un jeu je l'accorde qui est de dire finalement il vient confirmer qu'on doit appliquer les règles légales au moment des faits et non pas x années après lorsqu'on les analyse de nouveau là en l'occurrence lorsque le ministère analyse de nouveau donc voilà ce qui est dit et l'apport de cet arrêt du conseil état du 21 mars 2023 est ce qu'il ya des questions sur cet arrêt alors je regarde non on n'a pas de questions fabrice et je n'ai pas raté non plus dans l'onglet question non il n'a pas rien allez allez autre jurisprudence qui pose question sur la place de la preuve illicite dans le contentieux du travail la question qui était posée la cour de cassation était la suivante est ce que l'illicéité d'un moyen de preuve entraîne nécessairement son rejet des débats et bien sur le fondement des articles 6 droit à un procès équitable et 8 droit à la vie privée familiale de la cdh la cour de cassation a retenu que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas systématiquement automatiquement son rejet des débats concrètement en présence d'une preuve illicite le juge doit adopter donc des habitudes on va dire des réflexes pour pour retenir ou écarter une preuve dite illicite en premier lieu le juge doit s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons objectives qui justifiaient le recours à la surveillance en l'occurrence c'était l'exploitation d'un enregistrement illicite autrement dit ici on doit vérifier si l'employeur avait d'autres moyens de prouver ses arguments ou si la preuve illicite n'était finalement que le seul moyen pour lui de prouver ses arguments ensuite il appartient il faut rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant des moyens plus respectueux de la vie personnelle donc c'est encore une gradation dans ce qu'il y a d'autres moyens de prouver est ce qu'il y a d'autres moyens non attentatoires à la vie personnelle et enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte autrement dit il est possible effectivement d'utiliser une preuve illicite encore faut-il qu'elle soit proportionnée et que l'atteinte ne soit pas autrement dit disproportionnée par rapport à la vie personnelle du salarié très rapidement par rapport aux faits d'espèces ici il s'agissait d'enregistrement litigieux extrait d'une caméra de vidéosurveillance qui constituait ici le moyen de preuve illicite puisque la production de ces enregistrements les juges avaient estimé qu'il n'était pas indispensable à l'exercice du droit de la preuve parce que l'employeur aurait pu démontrer les choses différemment notamment en produisant en justice des audits ce qu'il n'a pas fait il s'est contenté dans cette situation dans cette affaire de verser uniquement les enregistrements vidéo ce qui a été complètement écarté puisque en réalité il disposait d'un autre moyen de preuve l'audit sur lequel il aurait pu s'appuyer et ce qu'il n'a pas fait cet arrêt finalement il m'enlumia le fait qu'il faut préalablement à l'utilisation comme moyen de preuve des enregistrements de vidéosurveillance s'assurer que toutes les formalités préalables sont remplies et quand je dis formalité préalable il y en a plusieurs la première c'est l'information préalable aux salariés pour que la preuve soit licite on sait parfaitement que il faut informer le salarié de ce que les enregistrements pourront être collectés contre lui dans le cadre d'une mesure disciplinaire autre point et bien évidemment c'est la consultation du cse c'est une formalité substantielle et enfin les prescriptions liées au RGPD et sur ce point je crois précédemment j'avais attiré votre attention sur le fait que la CNIL a énormément publié sur la question encore récemment et que tous les travaux tous les rapports sur ce sujet sont mis à votre disposition sur le site de la CNIL donc prenez le temps d'aller les consulter parce que tout y est très très bien résumé voilà pour cet arrêt merci coralie je vois pas de questions non plus on peut passer à l'arrêt suivant l'avant dernier tout à fait alors on va parler cette fois de d'élections au cse avec une question qui est est ce que pour est ce que certaines organisations syndicales ne peuvent pas contester le protocole électoral alors on sait que c'est le cas des organisations syndicales qui l'ont signé finalement il ya un certain sens on a signé un acte on peut pas venir le contester la question qui se pose parfois et qui se pose dans cet arrêt c'est celle de l'affiliation d'une organisation syndicale à une confédération qui elle-même est signataire du protocole et bien est ce que cette cette organisation syndicale affiliée à un syndicat à une fédération signataire du protocole est ce que ce syndicat peut contester le protocole n'est pas directement signataire mais affilié à un signataire alors la réponse est non très concrètement c'est ce que nous dit la courte cassation dans cet arrêt ce qui est intéressant c'est de comprendre pourquoi ça n'a rien d'évident ça n'a rien d'évident parce que il y a certes une affiliation d'une organisation syndicale à une confédération néanmoins et c'est d'ailleurs ce que disait c'était l'argument de du syndicat sgt cfdt dans cette affaire qui disait mais nous sommes des organisations autonomes juridiquement autonomes c'était le terme employé donc avec des personnalités morales autonomes on peut pas m'imposer finalement m'opposer la signature de la confédération et là dessus la courte cassation dit oui on peut en rappelant déjà qu'il résulte d'une disposition légale qu'un syndicat qui a signé un protocole d'accord prélectoral répondant aux conditions légales ne peut pas contester la vérité du dit protocole et demander l'annulation des élections en conséquence ça c'est une disposition légale ça ressort de 23 14 6 du code du travail et ce qui est intéressant c'est que la courte cassation se fonde ensuite sur sa propre jurisprudence en remontant notamment à un arrêt du 22 septembre 2010 mais pas seulement en rappelant qu'il est de sa propre jurisprudence de manière constante qu'un syndicat affilié à une même confédération nationale qu'elle soit représentative ou non ne peut pas ne peut présenter pardon qu'une seule liste de candidats par collège lors des élections c'est à dire qu'il ne peut pas y avoir une liste présentée par un syndicat et une liste présentée par la confédération nationale auquel le premier syndicat est affilié à une même élection pas y avoir de liste ça c'est une jurisprudence relativement connue et ancienne et bien en se fondant sur ce même logique la courte cassation dit vous ne pouvez pas contester un protocole électoral et donc une élection sur ce fondement lorsque votre fédération a signé fédération à laquelle vous syndicat vous êtes affilié ou union de syndicat a signé le protocole électoral donc il n'y a pas une logique je dirais d'unité on peut pas d'après la courte cassation c'est en tout cas la manière dont je vois les choses la concertation semble nous dire on peut pas être dedans et dehors c'est à dire on peut pas être affilié à une union à une fédération et en même temps s'en détacher lorsque ça nous arrange quand on a envie pour venir contester un protocole électoral qui a été signé par la dite fédération à laquelle dont on fait partie puisque on est affilié alors juridiquement c'est vrai que ça n'a rien d'évident parce qu'il ya quand même la notion d'autonomie des personnalités morales mais et c'est pour ça que je soulignais que la contrétation utilisait sa propre jurisprudence pour se justifier mais donc il ya un raisonnement juridique qui est mis en avant pour arriver à cette décision quoi qu'il en soit de manière pratique et opérationnelle ça veut dire qu'il faut retenir cette solution et ça veut dire qu'il faut alors c'est pas dans toutes les élections qu'on a ce type de problème mais si vous avez ce type de problème vous posez finalement la question de je dirais du lien de parenté entre les différentes organisations syndicales est ce que effectivement une organisation syndicale qui vous cause un souci et qui fait un recours sur contre un protocole en l'occurrence est apparenté est affilié ou pas à une fédération qui est aussi dans le jeu de votre élection vous pouvez potentiellement sur le fondement notamment de cet arrêt en tirer un argument donc faites attention sur le lien de parenté qui peut y avoir entre les organisations ça peut parfois être utile est ce qu'il y a des questions sur cet arrêt alors l'onglet question oui juliette nous refait une question dans l'onglet question bravo juliette le syndicat affilié ne peut pas contester le protocole mais pourquoi ne peut il pas demander de l'annulation c'est la même chose dans le sens où en fait le cheminement c'est demander l'annulation du protocole et sur ce fondement l'annulation des élections donc en fait c'est un même cheminement comme on le considère indirectement signataire finalement c'est ça et bien il ne peut pas le faire merci fabrice allez on termine avec on termine avec la meilleure d'entre nous fabrice la plus la plus féminine aussi en plus elle parle d'harcèlement tiens c'est beau pour changer un peu non pour changer un peu c'est vrai parce que là pour le coup on se pose la question dans cet arrêt de la nullité d'une rupture conventionnelle conclue sur fond de violence morale plus précisément la question c'était de savoir si l'existence d'un harcèlement moral préexistant à la conclusion d'une rupture conventionnelle et de nature à vicier le consentement de la salariée victime préalablement à la réponse de cet arrêt que nous offre la cour de cassation dans cet arrêt je vais faire un petit retour en arrière parce qu'il y a une certaine évolution qui s'inscrit avec cet arrêt alors que jusque là la position de la cour de casse était beaucoup plus constante vous allez comprendre pourquoi en principe on considère que l'existence d'un contexte conflictuel n'affecte pas en tant que tel la validité d'une rupture conventionnelle la cour de cassation elle semblait jusque là se refuser à présumer que l'existence d'un harcèlement puisse être de nature à vicié le consentement en tout cas de présumer sans contrôle que ça puisse avoir une incidence sur la validité du licenciement la cour de cassation avait jusque là admis qu'une rupture conventionnelle puisse être conclue lorsqu'un salarié placé en arrêt de travail non professionnel de nature professionnelle ou placé encore en congé maternité puisse mettre fin à son contrat de travail il y a la signature d'une rupture conventionnelle mais la question de l'existence d'un harcèlement moral qui préexiste à la conclusion d'un tel acte elle n'est pas sans poser de difficulté puisque la cour de cassation élargit son analyse en estimant finalement que au moment de la signature de l'acte le salarié pouvait se trouver dans un état de fragilité viciant nécessairement son consentement la cour de cassation finalement elle considère que l'existence d'un contexte conflictuel si par principe n'est pas de nature en tant que tel à vicié à engendrer une invalidité de la rupture force est de constater que si le salarié est en mesure de prouver l'existence de cette fragilité de santé et que cette fragilité de santé a pour seule origine les conditions de travail ou le harcèlement moral comme ici c'est le cas alors effectivement la rupture conventionnelle sera frappée de nullité l'acte sera frappé de nullité mais ce qui est assez dérangeant dans cet arrêt et pour moi ça marque une césure une rupture avec la jurisprudence qui était jusque là rendue c'est qu'auparavant on disait finalement vous salarié qui venez contester l'acte de rupture conventionnelle vous êtes censé avoir être à la charge de la démonstration démontrer les moyens qui vous permettent de contester x mois après cette convention de rupture encore faut-il ce que disait la cour de cassation jusque là prouver que vous avez informé l'employeur des difficultés que vous rencontriez et que l'employeur se soit abstenu de mettre en oeuvre des mesures pour prévenir ou faire cesser le harcèlement moral sauf que dans cet arrêt les choses évoluent un peu parce que la salariée conteste et saisie le conseil de prud'homme plus de huit mois après avoir signé la rupture conventionnelle elle n'a à aucun moment saisi ni les instances représentatives ni l'inspection du travail et elle n'a encore moins informé l'employeur des difficultés prétendues de nature harcèlement moral et finalement on se tourne plus du côté de l'employeur pour lui dire mais finalement c'est à vous de vous expliquer et c'est à vous de démontrer qu'elle n'a subi aucun harcèlement moral donc j'estime par cet arrêt qu'on inverse quelque peu la charge de la prêve et qu'il faut sans doute rester vigilant parce qu'on n'est pas à l'abri que la cour de cassation maintiennent ce type de position pour l'avenir donc c'était un point de vigilance parce qu'effectivement le harcèlement moral s'il est à la mode en justice il ne faut pas perdre de vue qu'en principe c'est tout salarié demandeur de rapporter la preuve de ce de ses prétentions et de l'existence pure du harcèlement moral qui l'invoque voilà merci très intéressant mais comment on peut se protéger de ça parce que si on n'est pas au courant de rien mais justement c'est ça qui est alarmant c'est de se dire que finalement je veux dire il faut pas perdre de vue quand même que la rupture par le biais d'une rupture conventionnelle c'est quand même le fruit de consentement respectif entre le salarié et l'employeur d'accord l'employeur le fait sans considération d'un quelconque contexte conflituel c'était vraiment ce qui était le cas et c'était la défense de l'employeur mais finalement le salarié qui se réveille huit mois plus tard en prétendant qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral sans réellement parce que c'est ça que reprochait l'employeur il dit finalement le salarié invoque un trouble de nature psychologique mais il n'y a aucun élément de nature médicale et encore moins d'éléments qui viennent montrer que en temps et lieu de la relation travail il était déjà en souffrance donc c'est difficile de se protéger quand on est informé de rien et quand il ya on est saisi par aucune des instances auprès desquelles le salarié est censé pouvoir s'épancher d'une difficulté rencontrée donc je suis sans solution dans ce cas de figure mais enfin si c'était le cas en tout cas s'il y avait le moindre écrit bien évidemment qu'il faudrait y répondre avant la signature d'une rupture conventionnelle donc du coup ça a permis à émini de poser une question et dans la situation il ya réintégration du salarié en sa question c'est peut-être qu'est ce qui s'est passé après du coup ah non là il n'y a pas eu de réintégration ça a été requalifié en licenciement mille d'accord donc ça a augmenté les indemnités voilà ça a eu les effets d'un licenciement du l'effet direct d'un point de vue juridique c'est la nullité de la rupture conventionnelle et ça présente effectivement il ya eu une je n'ai plus le montant en tête mais il ya eu un grand temps effectivement alloué au titre des dommages et intérêts d'accord si je peux me permettre moi starry me vaut quand même un point je me souviens très bien avoir fait des interventions au début de la rupture conventionnelle lorsque ça a été créé on intitulé ça les risques de la simplicité c'était au tout début on n'avait pas encore le retour d'expérience mais on est un peu visionnaire manifestement puisque effectivement et c'est ça mon maroma ma réflexion ça peut être un très bon outil alors ce conventionnel mais finalement la meilleure des protections c'est qu'à chaque dossier il faut se demander si c'est un outil adapté alors on a bien coralie a parfaitement expliqué les tenants et aboutissants de cet arrêt en pratique on peut quand même se dire que ce sera une problématique de preuve si le salarié arrive à démontrer qu'il était dans un contexte qui a influencé finalement sa décision mais du coup ça veut dire que l'employeur lorsqu'il s'achemine dans une rupture conventionnelle a probablement tout intérêt à se poser ces questions avant en disant tiens est ce que dans ce dossier là ce salarié pourrait venir sur ce terrain pourrait avoir la capacité à venir sur ce terrain et probablement ce en fonction de la réponse dossier par dossier qu'on apporte à cette question et bien se dire est ce que je fais la rupture conventionnelle ou pas ou en tout cas est ce que je la sécurise par exemple par une transaction ou pas donc mon point de vigilance et ma remarque elle est là c'est que c'est un très bon outil ordre conventionnel mais ça veut pas dire il faut y aller tête baissée faut toujours se demander est ce que c'est adapté est ce qu'il ya d'autres risques et en particulier est ce que le salarié peut venir évoquer et ça je dépasse l'arrêt dont on vient de parler peut venir évoquer d'autres sujets que même la rupture ou des problématiques de rupture de harcèlement des problèmes d'exécution du contrat de travail parce que ça peut malheureusement revenir comme un boomerang donc voilà il faut se poser les questions en amont et parfois on doit aboutir à la décision de dire la rupture conventionnelle n'est pas le bon outil ou doit être complétée par une transaction donc c'est à ça que doivent nous apporter nous amener des arrêts comme celui-là au niveau de la rupture conventionnelle merci fabrice pour ces compléments donc on n'a plus de questions on arrive à la fin en tout cas c'était une bonne session merci beaucoup fabrice et coralie pour vos interventions merci à vous merci à vous pour vos questions encore toutes mes excuses à juliet d'avoir raté votre première question du début et c'était pour voir si tout le monde suivait en fait voilà et on voit que solidarité personne n'a rien dit juliet ne faisait pas la sieste voilà et du coup on vous donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine édition et à bientôt bonne fin de semaine à toutes et à tous merci à tous merci à voir